Europe. Europe 1. 8h17, Maxime Switek, vous recevez ce matin l'avocat qui défend Samuel Sandler, le père de Jonathan, le grand-père de Gabriel et Harrier. Tous les trois assassinés par Mohamed Merah à l'école juive au Zara Torah de Toulouse. C'était le 19 mars 2012. Bonjour Patrick Lugman. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct à quelques heures du verdict, verdict dans le procès des complices présumés de Mohamed Merah, et notamment de son frère Abdel Kader Merah, vous iriez jusqu'à dire que c'est un moment judiciaire historique que nous allons vivre aujourd'hui ? C'est un moment judiciaire historique que nous vivons, que nous vivons depuis cinq semaines, depuis l'ouverture de ce procès. Et je pense que le caractère historique, non pas exceptionnel parce que l'exceptionnel a une mauvaise connotation en justice, mais le caractère historique de ces moments, de cette audience et bientôt de ce verdict n'a échappé à personne, quelle que soit notre position dans la cour d'assises. Je rappelle que l'avocat général a réclamé la perpétuité à l'encontre d'Abdel Kader Merah, 20 ans de prison à l'encontre de Feta Malki, un ami d'Emera, qui est notamment accusé d'avoir fourni un pistolet mitrailleur. Ce procès, c'est le premier d'une longue liste. Il faudra juger les auteurs ou les complices des attaques de Charlie Hebdo, l'Hyper Cacher, le Bataclan et des autres attentats que nous avons connus ces dernières années. Quel signal vous attendez aujourd'hui de la part des magistrats de la cour d'assises spéciale de Paris ? Écoutez, le signal que nous attendons, c'est qu'ils délibèrent selon les formes prévues par la loi, qu'ils se réunissent et que aux, je crois, 81 questions posées, ils répondent dans le sens de la condamnation des accusés et avec le sentiment que les preuves, que les débats ont pu forger en eux une intime conviction de culpabilité. Nous ne demandons rien d'autre que l'application de la loi. Nous ne demandons rien d'autre que l'application de la loi parce que la loi, y compris dans les preuves et ce qui nous protège, la loi, elle est là, elle était là avant les crimes. C'est pour ça qu'on peut les juger en fonction de ces lois. Elles ont été aggravées depuis d'ailleurs. Mais voilà, on ne peut rien demander quand on est victime d'autre que l'application de la loi. Et nous demandons l'application de la loi. Vous ne voulez pas faire d'exemple ? Mais il n'y a pas d'exemple en justice. L'exemple en justice, c'est de juger les hommes que nous avons à juger avec les faits qu'ils ont commis et leur responsabilité propre. Et nous pensons que la responsabilité d'Abdelkader Mera est accablante parce que vous enlevez celui-là, son petit frère n'existe pas. Il n'existe peut-être, il existe peut-être comme un délinquant, certainement pas comme un salafiste et certainement pas comme un assassin. Maître Éric Dupond-Moretti qui défend Abdelkader Mera a dit au magistrat lors de sa plaidoirie Aurez-vous la même exigence en termes de preuves dans ce procès que dans un autre ? Est-ce qu'il y a vraiment toutes les preuves nécessaires aujourd'hui pour condamner Abdelkader Mera ? Je ne peux vous donner que ma conviction mais ce procès ploie sous les preuves. Et si on veut bien s'écarter une seconde du terrorisme et par exemple considérer un dossier de criminalité par instigation. Crime par instigation. Vous savez le cas classique de la femme qui demande à l'amant d'assassiner son mari. Et on va retrouver des instructions qu'elle lui disait chaque jour. Ah si mon mari était décédé nous serions tellement plus heureux chaque jour. Et puis on va retrouver qu'elle a dit exactement comment scier les freins de la voiture et que c'est ce qu'il fera etc. On serait dans un cas de complicité de crime par instigation. C'est exactement ce que nous avons. Nous avons beaucoup plus de preuves que dans la plupart des dossiers d'associations de malfaiteurs terroristes. Et nous avons beaucoup plus de preuves que dans un dossier ordinaire de criminalité par instigation. Donc la légende du dossier où il n'y aurait pas de preuves c'est une rumeur qui ne tient pas à l'examen du dossier et qui ne tient pas après cinq semaines d'audience. Mais l'une des grandes difficultés dans ce genre d'entreprise terroriste islamiste c'est qu'avant de passer à l'acte les auteurs leurs complices peuvent tenter pendant des mois de se cacher, de dissimuler leur volonté, leurs objectifs, d'avoir un comportement tout à fait normal. L'art de la dissimulation c'est ce qu'on appelle la taquilla. Ça a été beaucoup évoqué pendant le procès. C'est difficile dans ces conditions de mettre à jour les preuves d'une culpabilité. Mais l'art de la taquilla vous le retrouvez dissimulé dans la documentation informatique de Abdelkader Mera. Et c'est chez Abdelkader Mera, c'est intéressant que vous preniez cet exemple, c'est chez Abdelkader Mera que je trouve l'explication et la description du comportement de Mohamed Mera. Ce n'est pas chez Mohamed Mera. Et donc notamment la dissimulation, le changement d'accoutrement, le fait d'éloigner les contacts quand on est sous surveillance et Mohamed Mera sera sous surveillance de la DCRI, on s'en souvient. Tout ça je trouve chez Abdelkader Mera dans une documentation qu'il a cherché à effacer et que les experts ont retrouvé, dans une documentation qu'il a renommée. Et vous savez, on a retrouvé chez le djihadiste de New York 90 vidéos de l'État islamique. Mais c'est une petite plaisanterie eu égard à la lourdeur des fichiers informatiques que nous retrouvons chez Abdelkader Mera. Si Mohamed Mera est condamné, la justice sera morte, c'est ce qu'a dit Eric Dupond-Moretti, qu'est-ce que vous lui répondez ? Je lui ai parlé de Mohamed. Si Abdelkader Mera est condamné, la justice sera morte. Qu'est-ce que vous répondez à Eric Dupond-Moretti ? Je lui réponds que c'est une parole de défenseur, mais c'est une parole vaine, parce que je crois qu'au contraire, si Abdelkader Mera est condamné, c'est une victoire judiciaire. C'est une victoire judiciaire parce que ça veut dire qu'on aura réussi à répondre judiciairement, dans le cas du procès libre et démocratique, à la terreur. Et ça veut dire que notre édifice est complet, qu'il est serein, que vous avez bien sûr de la protection, que vous avez bien sûr des opérations militaires à Raqqa, etc. Mais que vous avez en France des magistrats qui sont capables d'interroger selon les règles communes, et de renvoyer quelqu'un selon les règles communes, de le juger et de le condamner. Et ça, ça veut dire que vraiment, la société française est démocratique et armée contre la terreur. Votre client Samuel Sandler, on l'a dit, a perdu son fils et deux petits-enfants dans le massacre de l'école Osaratora. Comment ressort-il de ce mois de procès ? Je crois qu'il en ressort laminé, comme nous en sortons tous laminé. Il a été visé, non pas dans sa chair, mais dans la chair de sa chair et la chair de la chair de sa chair. C'est-à-dire que c'est ce qui peut arriver de pire à un homme. Et vous savez, la famille de Samuel Sandler, c'est une famille juive qui avait notamment quitté l'Allemagne nazie pour se réfugier en France. Avec cette idée qu'ont tous les juifs d'Europe centrale. Que quand vous êtes vivant, c'est que vous êtes un survivant. Et dire qu'il a pu sauver, que ses parents ont pu se sauver, mais que c'est ses enfants qu'on est venus chercher dans une école juive. Et les assassiner parce qu'ils étaient juifs est quelque chose de traumatisant. Et je veux le redire ici dans les mots qu'il nous a exprimés, avec cette formule qui est d'une justesse parfaite. en disant, Abdelkader Mera, c'est le haïchman des Isards, selon le quartier où il vivait. Mais nous sommes tous laminés, et je vais vous donner une chose. On a découvert, avec ce procès, que depuis le 11 mars 2012, date de la mort du premier parachutiste, Ibn Ziyaten, nous avons tous une relation intime avec la terreur qui n'a jamais cessé depuis tous. Vous, moi, vos auditeurs. Et ça a commencé ce jour-là, ça a commencé avec Abdelkader et Mohamed Mera. Enfin, ça a commencé en tout cas avec Mohamed Mera qui tue, et Abdelkader Mera qui, à notre vie, l'aide. Nous avons tous une relation intime avec la terreur, et donc ce procès est historique pour cela, parce qu'on a quand même le sentiment que des réponses sont possibles, qu'on peut retrouver quand les auteurs sont morts, ceux qui les ont assistés, et qu'on est capable de les juger. Et je le redis ici ce matin, je ne sais pas quel sera le délibéré de la cour d'assises, mais il y a largement de quoi condamner Abdelkader Mera, et je ne crois pas qu'aucune des parties civiles n'aurait participé à un procès qui aurait été celui d'un homonyme, d'un frère pris par hasard. Je rappelle que la fratrie Mera est plus importante que simplement ses deux frères. Nous n'aurions pas participé à ce simulacre de justice, pas plus que les magistrats professionnels qui ont composé la cour d'assises. Tout à l'heure, avant le verdict, Abdelkader Mera aura la possibilité de prendre la parole. Qu'est-ce que vous attendez de lui, de ses mots ? J'ai dit à plusieurs reprises que de Abdelkader Mera, nous n'attendions rien et nous nous attendions à tout. Et son attitude pendant les cinq semaines de débat était conforme à cela. Je n'attends rien de ce monsieur. Et j'espère juste qu'il ne profitera pas de ces derniers mots pour souiller la mémoire de ceux qui sont morts. Je reviens à son avocat Eric Dupond-Moretti, dont on a beaucoup parlé évidemment pendant ce procès. Il a dit qu'il acceptait d'être la honte du barreau, le déshonneur de la profession, pour avoir accepté de défendre Abdelkader Mera. Vous auriez pu défendre Abdelkader Mera ? Je n'aurais pas accepté de défendre Abdelkader Mera, mais je me battrai toujours pour qu'il ait accès à la défense, à la meilleure défense, en tout cas à la défense qu'il souhaite. Mais vous savez, on en a beaucoup parlé de tout cela. On a été heurté par la défense. Je ne veux pas le cacher ici. Et c'est très rare qu'un avocat parle d'un de ses confrères. Pourquoi ? Et qu'il parle des avocats des partis civils dans sa plédoire. Et ça ne se fait pas. Et je vais vous dire, à la fin, je pense que dans notre métier, il y a deux écoles, voyez-vous. Il y a l'école d'Henri Leclerc et il y a l'école de Jacques Vergès. On appartient à une de ces deux écoles. Eh bien, Henri Leclerc nous a enseigné que la révolte est parfois nécessaire pour la défense, mais qu'elle se fait avec l'éthique. Et que même parfois, quand on est amené à contester la loi, ce qui est parfois nécessaire dans une mission de défense, on respecte l'éthique, on respecte la souffrance, et on respecte les victimes. Voilà, je m'inscris dans cette filiation. Je pense qu'Éric Dupond-Moyetti est dans une autre filiation. Et moi, voyez-vous, j'espère ne jamais être le déshonneur de mon barreau. Un verdict attendu dans la journée. Une question encore qui ne concerne pas ce procès, mais la profanation à Bagneux de la stèle posée en mémoire d'Ilan Halimi, ce jeune juif tué par ce qu'on a appelé le gang des barbares, stèle profanée des inscriptions antisémites. On se souvient de votre combat à l'époque, aux côtés des SOS Racisme. Comment vous réagissez ce matin ? Vous avez assassiné, brisé la stèle à la mémoire de quelqu'un, et j'ai entendu Robert Bannater dire ces mots quand il a su qu'on avait profané, brisé une stèle à la mémoire de son père à Lyon. C'est vraiment assassiner une seconde fois une personne. C'est vraiment tuer le mort dans sa mort, et postérieurement à sa mort. C'est vraiment atteindre ce qu'il y a de plus symbolique, de plus fondamental, quelque part de plus sacré. C'est immonde. C'est un acte d'une lâcheté absolue. C'est un acte d'une lâcheté absolue. Et je crois que c'est un acte matériel, mais qui est vraiment d'essence barbare. Et je le dis, c'est monstrueux, c'est pas la première fois que cette stèle est abîmée. C'est simplement monstrueux. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est simplement monstrueux. Merci, Maître Patrick Klugman. Europe. Europe 1.